Salut à tous, mon nom est Yike, nous voici ensemble pour un épisode de XCOM 2 Long War of the Chosen, on va reprendre notre aventure. Alors il nous restait une mission à faire pour pouvoir enfin clean le talion et réorganiser nos teams. On avait libéré un artificiel à la fois, on l'a mis en spécialité combat, je lui ai pas encore mis de nom, on attendra. Il nous reste une mission avec deux recrues, comme ça on aimera les recrues en même temps, ça sera plus simple. Je crois pas qu'on ait quelque chose à faire de spécial, on va aller sur le Jelloscape et on va aller regarder ça, 78% d'infiltration, on a des trucs qui doivent arriver. Alors, Nictative Membrane, ok, donc ça enlève les malus de pas mal d'effets, genre vision, stun, fumée et tout ça, mais ça n'empêche pas de prendre des effets dans la gueule quand même, hormis les malus. Donc si tu restes immobile et que tu tires, il n'y a pas de soucis. Alors le projet Avatar qui monte, d'accord. E-Anset Advanced Code Sniper Rifle, ah c'est une version upgrade du sniper, ok. Ok, une version upgrade du sniper, ça s'utilise. Une opération de guérilla, 5 jours. Ingénieur. Alors ça je crois pas. Ah ouais, mais libération. Ah c'est ça les missions de libération, c'est écrit libération, c'est marqué dessus. Ok, donc c'est ça qui nous manque pour libérer la région. Donc il faut sauver cet ingénieur pour le truc, mais il n'y en a que 5 jours. Donc là il faudrait envoyer une mission en gros avec des... Avec une team pour libérer le gars. Mission d'infiltration, départ camouflé. Ok. Ah c'est une extraction, on l'a fait tellement. Alors, tous les soldats d'XCOM ont un bonus de point d'action pour l'entièreté de la mission. Donc ça c'est pas mal. Quoi d'autre ? Euh... On pourrait soutenir l'infiltration, ça ferait 8 jours en gros. Ouais, on pourrait envoyer 7 personnes facilement l'évacuer. Bon bah faisons ça. Attendez, je lève les bras parce que j'ai le hoquet. Mais je crois que c'est passé, aïe. Quand tu lèves les bras, ça suffit. Pas de technique bizarre, pas de truc étrange. Juste le faire haut les mains et ça marche. Alors, c'est parti. On confirme. Ah, on va être obligé de la faire. Ce qui m'embête, c'est qu'on était censé faire la dernière mission et réorganiser le talion. Mais là, vu qu'on a la libération, on ne le voit pas souvent. On va le faire. Alors, est-ce qu'on envoie green par contre ? Bah, je crois qu'on pourrait envoyer une team de recrues. Ouais, on se met deux gars à expérimenter. Et puis une recrue, et puis c'est bon. Ou alors, on envoie dragon, mais sans mille heures. Parce qu'on aurait besoin de mille heures. Épéiste. Ouais, l'autre n'est pas dispo. Épéiste pourrait y aller. Grosblon, Tavnish. Ah, ils ont fait ça 100 fois, hein, d'escorter un Scarface. Il y en aurait combien derrière ? Je ne sais pas combien on pourrait en caler là-dedans, mais... Parce qu'en fait, ils sont 22-24 en activité de référence. On voudrait quand même qu'ils soient à 16-18, hein. Mais disons que si on emmène des vieux baroudards comme ça, qui peuvent tuer à peu près tout, s'ils n'ont que 16-18, on peut y aller comme des bœufs, hein. Ce qui a quand même l'avantage. Là, on lui laisse son matos, on sait qu'il est bien. On peut lui virer le Nightwatch. Parce que je me dis que... On peut mettre le Laser Knife. Il fait combien de dégâts ? 3-6 ? Non, non, non. On va lui mettre un couteau normal. Franchement, il ne s'en sert pas avec le gros canon. On a tendance à vouloir tirer avec. Voilà, on lui laisse quand même le reste. Même pas besoin de le blinder, en fait, hein. Vous voyez, on lui met même pas d'armure, rien, hein. C'est juste qu'il... Si quelque chose s'approche, il meurt et c'est tout. Fusil de précision. Bah, on a le nouveau truc, là, pour Tavnish. Alors, ça a combien de balles ? Ça a 3 balles. Ouais, donc c'est pas mieux que l'autre. Innuseur Carabine. Non. Soulburn. 2 balles. Ouais, c'est un peu le problème. Même si... Ah, mais non, mais il est complètement nul, le Soulburn. Faut le détruire, cette arme-là. Ouais, allons-y avec la nouvelle Carabine. Attendez. On a lâché son flingue à elle. Ouais, on va récupérer les mods, avant. Donc là, merci à ceux qui m'ont dit comment améliorer les mods, enfin, faire les mods, tout ça. Et changer les options dans les mods. Parce que maintenant, je peux faire upgrade l'équipement tout de suite, comme ça. Mais le problème, c'est pas tellement l'option de pouvoir faire l'upgrade d'équipement. C'est le fait d'avoir des slots et pouvoir mettre les items qu'on a trouvés. Alors, souvent pour les armes de corps à corps, justement. Et c'est ça qui m'embête le plus. C'est qu'on n'est pas... Voilà le truc. Alors, attention accrue, attention accrue, conditionnement vitesse. Je crois qu'on n'a besoin de rien de tout ça. Et on va mettre le fusil de précision Advent. Qui est bleu. Ouh, il est mignon. Il est mignon. On va lui mettre le pistol. On va lui mettre... Ben, ça n'a pas de mine spéciale. Donc, on pourrait lui mettre des X-Rounds, par exemple. Ou des trucs comme ça. Ou des griffes. C'est si ça crit. Et donc, si ça flanque. Donc, c'est moyen. Dumb Tracer. Ah, on a ça. C'est quoi, celle-là ? C'est les Holopoints, mais l'autre style. Dégâts plus un, moins un. Réduit l'Armor Percing de deux. En gros, ça réduit deux les dégâts s'il a de l'armure aussi. Ce qui n'est pas indiqué, mais quand même, c'est à prendre en compte. Mais ça ne réduit pas le critique. Donc, ça, c'est quand même intéressant. C'est différent de l'autre, en gros. Ok. Munition griffe, ça ne réduit rien du tout. Ça augmente les chances de critique. Ça met du bonus, quoi qu'il arrive. En plus, dans le This One Is Mine, quand il sort de couvert, il serait... Ah, je ne sais pas. Ah, ben si, il peut se prendre des critiques, bien sûr. Oui, oui, il peut se prendre des critiques, parce qu'il y a 20% de chances de plus, en plus. Donc, oui. On va lui mettre sa céramique, pas celle-là. Celle-ci, elle m'est liquide, bien sûr. Ok. 12 de mouvement, c'est très bon. On veut garder le mouvement clean. On va lui modder son arme, et c'est tout. Deux emplacements. Alors, c'est aussi les tirs de réaction ? Je ne m'en rends pas compte. Chargeur amélioré d'élite, Sibastos, c'est pas mal. Ah oui, c'est trop fort. Mais on aurait peut-être mieux fait de le mettre sur autre chose. Alors, j'aimerais bien la lunette avancée, plutôt que l'autre truc, la crosse. Silencieux. Je ne sais pas pourquoi il a un problème avec les silencieux. Ah, c'est à cause du truc d'Advent. Peut-être bien. Non, on va lui mettre une lunette. Et puis, c'est tout. Ok, c'est pas mal. C'est pas mal. Pistol et mitrailleur. On peut mettre l'agonie. Ça fait quoi ? Salted. Frontloaded magazine. Rendre les armes dispo. Kneecap. Cloystar. Taille du chargeur. Knife round. Ah, il est pas mal, mais... Ritual Warglaive. Reloading. Donne un point d'action. Advanced Talon round. Ok. Je vais prendre Suage, juste parce qu'il a un mouvement intégré. Et le Nightbane. On va prendre le Catastrophe ou pas ? Oh, on a un Acide amélioré. Dégâts 5-7. 3. Moon. Et 2 dégâts d'armure au lieu d'un. Un seul de rupture. Probablement une portée accrue, peut-être. Ouais, il est vachement mieux. Mais non, on veut vraiment le lance-grenade. Donc on va prendre le Catastrophe, je crois. Il réduit les dégâts. Il fait plein de trucs. C'est super. C'est pas lui qui donne une grenade qui immobilise ? Route Grenade Module. Créate Free Adhésion Grenade. Voilà. Qui a la skin d'un... D'une grenade Flash. Ok. Tout ça, il peut en fabriquer. Pas besoin d'armure. On est bon. Et là, on a Scarface. Qui a son arme de... De severance. La hache, ionique, 6-10. Wouah, wouah, wouah. Est-ce qu'il a besoin d'être si fort ? Armor Persing. Supérieur Pommel sur Bloodstorm. Vous savez qu'on peut le mettre en ambidextrie et il tape avec les deux, hein, en vrai. On peut aussi lui mettre un shield d'alliage. On peut aussi lui mettre un lance-grenade acide. Alors ça, c'est pas du shit, ça. On peut lui mettre deux sabres, hein. Alors là, il est censé taper avec les deux quand il fait ses actions. Ce qui est très très bizarre, mais... Ça a l'air... Ça, ça, ça fonctionne, hein. Bon, il perd un peu de mouvement et tout ça. L'acide en arme secondaire, par contre, c'est... Mouais. C'est quand même pété, hein. Ça lui fait un truc sympa, hein. Après, euh... Ouais, ok. Autant prendre l'advanced. Ah là, on peut pas prendre l'advanced. Bah pourquoi on peut pas prendre l'advanced ? C'est bizarre, non ? Le lance-grenade peut l'advanced, mais pas lui. Ok. Bon, c'est rigolo, mais on s'en fout. On sait pas pourquoi. Gilet de protection. Comme ça, il prend pas le feu. L'acide et toutes ces conneries. Surtout qu'il va mettre de l'acide. Et un gilet qui lui rajoute un de céramique. En objet, on peut lui mettre un... Un medkit, quand même. Et une céramique, bah on l'a déjà mis. Un beacon. C'est bien de lui mettre plein de trucs, parce que s'il a rien à faire, parce qu'il a qu'une épée. C'est nul. Ouais, on va lui donner une armure Predator. Et en standard issue mode... Alors, faut pas lui saboter trop le mouvement, quand même. On peut lui mettre un assaut mode. Non, ça serait dangereux. Céramique. Céramique, il aurait 15 points de vie et 3 d'armure, le bordel. Mais il aurait moins 2 en mouvement, ce qui va complètement à l'encontre de ce truc. Franchement, même mettre ça et ça, c'est pas bien, mais bon. Alors, on va dire qu'on se débrouillera. Voilà, donc on a notre base solide. Maintenant, on remplit avec des recrues. 16, 18. Je ne sais pas si on va pouvoir en mettre beaucoup. Mais si on n'y va qu'à 5, c'est jouable. C'est jouable avec une bonne équipe. Mais ça reste super tendu. A moins qu'on prenne... Si on prend des recrues, ça ne va pas aller. Mais un costaud, par exemple, ça serait incroyable. Mais c'est comme Miller. On risque d'en avoir besoin pour les missions secrètes. Pour le moment, si on peut éviter de les prendre, on va le faire. Alors, on ne va pas prendre d'autres balèzes. Ouais, mais quoi que, on ne doit pas la rater, cette mission. Ouais, on ne doit pas la rater, cette mission. Il ne faut pas déconner. Il nous faut un tech et il nous faut Captain. Un truc comme ça. On va regarder si on a un tech qui traîne chez les autres teams. On a Erini. Qui peut pirater deux machins en plus. Qui aurait... Un Gremlin's Mark II. Attendez, je voudrais un Gremlin's qui a une capacité, moi. Le Stalker. Va pour le Stalker. Pistol et mitrailleur. Taille du chargeur. Flush. Knife round. Ou Agony. Salted Bullet. Front Magazine. Superior Crit Booster. On va prendre le Might Cluster. Euh... Advanced Sec Hack. Medic. Hit blindage en céramique. Et... Hidden Blade. Pour se recacher. Ok. Un peu de la violence. On va dire que c'est bon. Et là, on a 16-18. On continue. 6. On pourrait y aller à 6. Cotton. Mode bourrin. On lui met... Euh... Le truc médical. Ce qui va vachement le limiter. Euh... Rip Jack. Je peux acheter un Red Jack enflammé si je veux. Mais on a probablement pas les sous. Shotgun qui va très bien. On va rien lui mettre de plus. On laisse les Holopoint. Et on lui rajoute un Medkit. Ok. Euh... Le Medkit, il a bien... Ouais, plusieurs charges. Ok. Et là, ça nous fait combien ? 127, 16-18. On est 6. C'est pas mal. Mais si je rajoute un gars, là, c'est fini. Ce sera plus 127, 16-18. Bon. D'un autre côté... Euh... Plus on rajoute des gens, mieux c'est. Combat Engineer. On aurait une ouverture sur le premier pack en furtif avec une mine. Alors, vous voyez, là, on aurait un pack de plus, en gros. On passe de 16... Ah non, de 16. Ah non, mais c'est 6 en plus, là. Ah oui, non, c'est 6 mobs. Même avec une mine, on ne gérera pas 6 mobs en plus. Non, non, là, on va y aller comme ça, à 6. Waouh, c'est une mission qui va être couillue, ça. À 6, et on doit aider l'infiltration. On a un terrain avantageux qui donnera un point d'action supplémentaire par personne. Ou alors, c'est un par tour. Si c'est un par tour, c'est n'importe quoi. Si c'est un par personne pour le combat, bah, on aura une action gratuite. On aura 6 actions, hein. Donc ça, ça sera quand même vachement cool. Non, je pense qu'à 6, ils peuvent y arriver. Ils sont assez balèzes. Ils ont tout ce qu'il faut. Ils ont un gros bœuf. Ils ont des soins. Ils ont la totale. On va juste dépenser du renseignement pour les soutenir. Mais si ça, ça nous donne la libération de la zone, c'est fantastique, hein. On va soutenir ça. On va regarder combien il nous reste de renseignements. 18. Ah, on ne pourra rien soutenir de plus, hein. Ouais, on ne pourra plus rien soutenir. J'irai bien au marché noir. Alors, regardons. Vigilance 3, ça commence à bien baisser là-bas. Vigilance 9, alors là, c'est le jackpot. Par contre, il faudrait intercepter les renforts pour pas que la puissance augmente. Donc ça, ça serait cool. Tuer à gage, j'ai arrivé à 100%. Advanced Acid Launcher, eh bah, dis donc. Raid de ravitaillement. Oh ! 7 jours, hein. Raid de ravitaillement. Bon, bah, on est reparti pour une autre mission, du coup. Alors, le raid de ravitaillement 22-24, ça n'a pas l'air d'être beaucoup, hein. Est-ce qu'on envoie Green ? Green, c'est super tendu, quand même. Non, on va envoyer Dragon pour... Ah non, on va envoyer Garde Noir. C'est son boulot, après tout. Oui, oui, c'est son boulot, les raids de ravitaillement. Ok, la garde. Donc là, pour Death, il nous faut la mine de l'enfer. Voilà, elle est là. AP, HE, Magnétique, Fumigène. Très bien. Grenade. Bah, on va lui mettre celui qui reste. Oui, il faut la porter, parce qu'il lance quand même tout ce qu'il faut lancer. Le Might Cluster. Putain, il m'énerve, ce flingue. On va dire s'il y en a un qui peut l'utiliser, c'est lui. Il est occupé à utiliser d'autres trucs, mais au moins, il a un beau tir. Je ne suis pas fan, hein. Mais bon, pourquoi pas ? On l'a utilisé jusque-là, ça s'en est bien sorti. Restons comme ça. Shotgun, c'est quoi ? C'est sister ? Power Girl, voilà, sister. Ok, on laisse ça. Vu qu'elle reste furtive, on peut y mettre une petite frag. Et elle a 12. On est bien quand même. Viseur au lot, non, il n'y a pas de truc spécial. L'armure, on s'en fout. Elle a une bonne tenue. Lui, il a une greu... On va virer la greu de Frost. Son flingue, il n'a que deux balles, je crois. Oh, on a l'IOD. Mais pourquoi elle n'a pas l'IOD, l'autre ? Ah. On pourrait mettre la plasma IOD sur l'autre. On a Sweetie et Knicap. Ça, ça immobilise. Et ça, c'est si, il s'approche. Hein ? Ok. J'aime pas le deux munitions, en fait, qu'il y a là-dessus. Et l'induceur. Trois mun. Ouais, il n'y aurait rien de mieux. Non, mais on va le laisser quand même. C'est chiant à utiliser, mais le flingue est bien quand même. Alors, les deux snipers, on va mettre... Hop. La crosse avancée dans la liste. On va essayer de lui trouver un flingue. Qui snipe. Soulburn. Soulburn est nul. Advanced Scout Sniper. Voilà, ça c'est beau. Parce qu'elle a les mêmes capacités que le flingue, en fait. Donc je sais même pas si c'est bien pour elle. Regarde, deux actions. Full Movement Speed. Ah oui, au lieu que ça soit la moitié du mouvement, c'est la totalité du mouvement qu'elle gagne. Ok. Et elle fait combien avec ça ? 3 à 7. C'est une bonne arme. Ouais, ok. Ok, faisons ça. Faisons ça. L'équipement de base. Alors. Elle, c'est un sniper qui se déplace. Vous savez quoi ? Je vais pas mettre, pour les gens qui ont des medikits, qui font qu'une charge. Je vais leur mettre un stimulateur. Parce que le stimulateur, il a deux charges. Donc elle peut réveiller deux personnes. Et vu qu'elle prend jamais de risque, c'est pas mal. Mais elle, en plus, est un peu mobile. Et elle avance vers l'ennemi. Donc ça sera très bien. Mettre des X-Rounds, ça serait pas mal aussi. Par contre, vu qu'on risque de la mettre un peu plus en danger, on peut lui mettre la veste. L'AVY. L'AVY qu'on utilise jamais là, pour juste un point de vie de plus, mais deux de mobilité en moins. Voilà. Vu qu'elle a pas de katana, c'est pas non plus une catastrophe de lui enlever de la mobi. Même si elle se déplace. Et elle, alors elle, elle était à combien ? 15 ? Si on la met à 12, on est cool. Elle a pas besoin de mobilité, vu que c'est censé faire la guerre, mais bon. On l'a passé à 10, sinon. Ouais, allez. Son flingue a... Ouais, ok, on s'en fout. Ici, on va lui mettre un autre Snipe. On ne met pas celui-là, sérieusement. Arme Dispo. Le Soul Burn, il faut le détruire. Le Velocity Crush, voilà. Celui-là, il fait trop mal. C'est le Perse Armure qui arrache tout. Ça, on s'en fout. Semi. On lui met juste sa céramique de base. Et son Medkit. Comme ça, il y en a une qui soigne et une qui réveille. Ok, on enlève les debuffs aussi. Ça enlève les trucs. Du coup, elle, on peut lui mettre un item de plus. Qu'est-ce qu'on pourrait lui mettre ? Psycho, Charge Creuse, Zolo Point, Plasma IOD, Bombe Glaciale. Non, on ne va pas gâcher avec des mûnes autres vu qu'on a les bonnes mûnes. Une fumigène, voilà. Parfait, la fumigène. Et ici, on a un canon qu'on peut remplacer par Alloy Jacket Little Sister. Shred, Focus, Alloy Jacketed Round. Ou alors un Smart Machine Gun. Qui est toujours très cool. Non, je pense que l'alloy des plus rigolos. Non, l'Advent est plus rigolo, mais l'alloy des plus solides. Enfin, plus sérieux. Et on va lui mettre de la roquette. On met une shred normale. Je préfère les normales, mais la shred aurait son usage. Alors, l'inconvénient avec la IED, c'est plus on l'utilise, plus on a un risque qu'elle disparaisse. A chaque fois qu'on l'utilise, il y a une possibilité qu'elle dégage. Alors, 15, moins 5 de mobilité, on est bien là. Pas besoin de rajouter une mule en mettant un Amod. Et enfin, Savre, H-Ionic, visite précision, Dumb Tracer, Soul Burn. Non mais ça, on est d'accord que moins 1 de dégâts, c'est naze. Arme dispo. Maintenant que j'y réfléchis, l'arme Advent, elle n'a pas le tir courte portée, tout ça. Pourtant, elle est Katana Boy. Donc en fait, ça serait vachement bien sur elle. Du coup, on mettrait le Soul Burn. Supérieur, visée laser, Dumb Tracer. Non, c'est nul. Autant mettre un fusil de précision. Normal. Même le Strike n'est pas rentable. Ouais, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui mettre quand même les modes qui vont bien. t'as pas de viseur. Un viseur, tout simple. Une lunette. Merde, on a une lunette de base. Ok. Auto-chargeur, auto-chargeur, on s'en fout. On veut un chargeur. Quoique, auto-chargeur, c'est très bien. C'est un sniper. Qui se déplace et il a des auto-chargeurs. Oui, on va mettre un auto-chargeur avancé. Et, cross avancé. On peut se déplacer et faire cross. Oui, ok, ça me va. Et lui, on met l'advent connerie. Hop. Pistolet. Et le kit et céramique. Ok, elle, on peut lui mettre un truc en plus si on veut. Parce qu'elle risque de se prendre des coups quand même. On lui met une veste et on va modder l'advent. Il lui reste une... On peut mettre une granade flash. On n'en a pas mise. Voilà. Du coup, est-ce qu'on lui met un assaut mode ? Ça lui ferait deux flashs. Ça lui ferait trois de céramique. Cinq de céramique. Et on pourrait lui mettre une prédator, c'est sûr, mais bon. huit points de vie, cinq de céramique, c'est pas mal déjà. Après, ça ne coûte rien de mettre la prédator, mais on a encore plein de gens à mettre. La prédator, il faudrait la mettre sur quelqu'un qui aurait le gros canon. Ça dépend de qui on emmène, mais là, il nous faut un hijacker. Alors, le hijacker, je ne sais pas si on va l'avoir. parce qu'on l'a déjà envoyé, je crois, le seul qu'on avait. Non. On a un spécialiste, au pire. Ouais, hijacker, c'est un peu la facilité, quand même. Mais, c'est quand même bien pratique pour contrôler les conneries. D'un autre côté, si c'est juste pour le combat, il ne contient pas à le garder, ouais, on peut emmener un tech, simplement. Prenons Pluton pour qu'il fasse des XP un peu. 82, on est obligé de l'infiltrer, là ? Non, on s'en fout. 40, 42, ça se gère. Ah oui, mais on ne commencerait pas furtif. Alors, attendez, comment on peut faire ? Il faudrait forcément infiltrer, mais on n'a pas les points. Il faudrait y aller comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, pour 28, 30. Et on n'est même pas en full infiltration. Ouh, chiottes. On peut mettre un silencieux là, à la place de la vilaine lunette. Non, à la place de la crosse. 97. 97. Tout le monde a des armes spéciales. Ah, sur le advent. On peut mettre silencieux avancé, même si on n'a pas l'image. Et, auto-chargeur d'élite. Non. Viseur laser. 3, 7, gâchette facile. Viseur laser avancé. Croce avancée. C'est pas mal. C'est pas mal. Ok, là on est à 98, sans avoir à s'infiltrer. Quoi d'autre qu'on peut améliorer ? Silencieux, silencieux. On peut enlever de l'esquive. Ouais, on peut faire ça. Donc l'astuce, c'est de mettre le webbing à mode. Donc là, on enlève de l'esquive à Lucky. Mais on gagne 98. Et là, on enlève de l'esquive à elle. Et on gagne 99. Et ensuite, non, on ne veut pas enlever de l'esquive à lui. Ah, l'ingénieur. Ouais, mais lui, on voudrait lui mettre une grenade si je fais ça. Ouais, on est déjà trop court. Au scout, non. Au ranger, à la limite. Ouais, le ranger, c'est pas grave. Et on est à 100. 22, 24. Pour une opération matérielle, infiltration, évac sur demande de nettoyer la zone, récupérer les ressources des parts camouflées. C'est marrant parce qu'on ne sera pas nombreux. Mais on serait bien en décap, il ne faut pas que ça augmente. Oh là là, opération casse-gueule, c'est parti. Bon, opération casse-gueule qui rapporte quand même gros. Ça rapporte quand même gros. Alors évidemment, si on avait pu aider l'infiltration, ça aurait été un ou deux gars de plus, on aurait été huit, ça aurait été parfait. un ou deux gars. Natacha, bio-alloy plating, ok, il vient un peu tard, la grenade toxique aussi. Et on est parti, je crois. recherche en ingénieurie. Ah, pardon. Laser avancé. Hop, c'est parti. On va regarder le terrain d'essai quand même parce que j'ai l'impression qu'il m'a... Non, c'est bon. En plus, on a plein d'ingénieurs qui y bossent. Ah, on a le jack. Attendez. Ah oui, mais on voit... Oh, on aurait pu l'équiper sur les missions, là. Junker Spark, Chim. Bitterfrost Protocol. Ouais, on a encore plein de trucs. Grenade toxique. Ah, j'adore la grenade toxique. Bombe toxique partielle. Je ne sais pas ce que c'est, les bombes toxiques. Mais c'est peut-être des mines. Cachette facile, chargeur grande capacité. Ça aussi, j'aimerais bien les faire. Ok. Bon, on a 11 jours encore. On peut attendre. Et pour le... L'Ultra Light Vest qui est en cours. Laser grenade. 20 de ressources. Ouais, vas-y, il fait une laser grenade. Ça a l'air bien. Tu lances une grenade et ça tire des lasers dans tous les sens. C'est mignon. Je ne vois pas trop l'intérêt par rapport à une grenade conventionnelle, mais on verra bien. Si, si les tirs de laser peuvent crit et tout. Je n'en sais rien. Ou si tu peux mettre plusieurs tirs de laser en un seul coup. Ok, on a le jack. Mais je pense qu'il y aura la mission avant le jack. Euh, là. Ok, c'est parti pour la mission du train. Alors, c'est un train. On les connaît, les missions train. On ne les aime pas, les missions train. Train, ce n'est pas le train train habituel. C'est les missions pénibles. Mais là, normalement, on devrait avoir une team correcte avec deux recrues. Bon, donc du coup, elle n'est pas aussi correcte qu'on voudrait. mais les paramètres de mission ne sont pas horribles. Il n'y a pas beaucoup d'ennemis, tout ça. Hop. Alors, je me réinstalle. Désolé. Pour ça, je fais de l'exercice à côté pendant les temps de chargement hyper long. J'ai les poids à côté. Je fais et ça me fatigue. Bon, j'avais dit quoi ? Mission facile ? Ouais, ça ne sent pas bon quand je pars comme ça. Mission facile. En plus, c'est un train. si jamais l'infiltration se passe mal, on sait très bien ce qui va se passer. Après, nos teams commencent à être OK. On a du bon matos, on commence à les connaître. Bon, ça ne devrait pas être qu'à ta... Même avec deux recrues. Les recrues, on les laisse juste à côté sur la ligne de front en Overwatch et c'est tout ce qu'on a besoin de faire avec elles. Quelques tirs de temps en temps, mais la plupart du temps, c'est l'or grenade qui va nous intéresser et les overwatches. OK. Alors. On s'est à la gouille un peu, non ? On va attendre que ça commence. OK. Alors, oui, de ce côté et puis on pète le mur de droite. De toute façon, il n'y a pas de hauteur particulière. C'est marrant, ça a l'air plutôt encombré quand même pour nous cacher la vue. Est-ce qu'on ne va pas se faire avoir ? Ah, mais on serait sur la hauteur, là. Oui, OK, OK, c'est là. Envoyons... Bah, on est tous sur Tiff. Allez. Si on se fait cramer mouvement 1, ça va être une mission difficile. Ouais, un drone. Bon. Le drone, c'est chiant. Le drone qui nous embête, mais il pourrait partir. Donc, on va aller placer nos gens. On va aller placer nos gens. Donc, les deux recrues sur les légers, bien sûr. Parce qu'ils ne savent pas où se placer. Et les vétérans, plus près. Ça haut, elle peut rester furtive, elle peut aller ailleurs, elle peut se balader. On peut même rester de ce côté du train. D'ailleurs, c'est super risqué parce que quand on passe sur le côté comme ça, on peut se faire voir. Non, en fait, ça haut... Oh, putain, il y a un civil dans le truc. On va rester là pour le moment. Elle couvre... Si quelqu'un se pointe par là. Et une fois qu'on aura avancé, on avancera sur la hauteur. De toute façon, il y a une tour Advent quelque part ? Non, il n'y a que juste le drone. OK. Posons Dark devant. Alors lui, il a le... Ah, mais non, c'est lui qui a le perçu de l'armure. Merde, c'est quoi le flanque que j'ai mis sur l'autre, alors ? On a une team qui a un flanque de merde. Mais on aura la surprise sur le champ de bataille. Là, on serait flanqué, mais on va être flanqué. Ah non, personne n'est flanqué, là. C'est marrant, ça. Eh bien, alors, prenons pas de risque. Mettons en bas. Parce que là, s'il avance le drone, on n'est pas flanque, mais bon, s'il nous bloque, je vois pas trop comment on va se dépatouiller. On pourrait le contrôler. Ah, ça le laisse en furtif, mais est-ce que ça laisserait les autres en furtif ? En même temps, est-ce que j'ai envie de gâcher le seul contrôle que j'ai sur un drone à la con et pas sur une CEM ? Ce serait pas nul d'avoir un drone dans une... dans un... comment ça s'appelle ? Truc ? Alors, l'air, c'est Specialist PM, mais il n'a pas encore la compétence. C'est... Je ne sais plus c'est quoi le nom, d'ailleurs. Alors, ma question, c'est pourquoi je ne les ai pas tous envoyés là-bas ? Ah oui, parce qu'ils ne savaient pas le mouvement, les deux. Ok. D'ailleurs, c'est notre spé Overwatch qui est nul en hack. Grenadier d'Advent. Ok, bon, là, on peut ouvrir s'il y a deux pods. C'est tout de suite un peu plus sexy. Tu n'aurais pas pu aller vers tes amis au lieu de nous embêter, là. Ok. Sao, elle nous repère un drone. J'espère que leur drone ne va pas repérer Sao. Normalement, elle a une ou deux cases en moins que les persos normaux. Eh bien, heureusement. Ok, on va se mettre là pour le moment. Devrait être good. Là, on va regarder. Ouais, on peut rupture lui. On peut se dire one is mine un autre ou pas ? Non, même pas. Bon, ce n'est pas grave. vu qu'il voit que lui, il ne va tirer que sur lui, il a 100%. Donc ça, c'est un go. Mais on n'est pas pressé de pouler, en vrai. Cela dit, si on les tue, ce tour, on va prendre ce couvert. Shotgun. Ça ne servira à rien, le shotgun. Autant faire un overwatch au pistol. les deux recrus, hop, je veux des fusils sur la ligne de front. Espérons qu'il ne repasse sur le drone, évidemment. Pétrole, du coup, on va le mettre là. Je ne vais pas faire l'ouverture à la roquette. Il a aussi le drone. Sinon, je le contrôle et puis tous les overwatch vont à côté. Ah. Ouais, mais bon, est-ce qu'on ne voudrait pas contrôler une CEM plutôt ? Oh merde, si c'était pour passer par là. Ok, on va tirer sur le soldat. Lui, on aurait pu l'achever avec les protocoles. Mais ça fera l'ouverture, je pense. Alors, c'est une embuscade, les toutes premières embuscade de XCOM, quand vous ne connaissiez pas le jeu, c'est ça que vous faisiez. En gros, vous mettiez tout le monde en overwatch et puis vous aviez un gars qui faisait ça. Et alors, est-ce que c'est nul ? Ce n'est pas la meilleure embuscade, c'est sûr. Mais est-ce que c'est nul ? Pas du tout. Parce qu'en fait, tous vos gars, évidemment, ils ne vont pas pouvoir crit, mais tous vos gars ont le maximum de toucher parce qu'ils sont en camoufler. Donc, ce n'est pas nul, loin de là. Ok, c'est marrant qu'il ait tiré sur lui. On s'attendait à ce qu'il tire sur le drone. Ok, donc, ce n'est pas lui qui va tirer sur le drone, c'est le canonnier et les recrues. Ce qui ne va absolument rien faire, évidemment, vu que c'était le père s'armure. qu'il fallait. Et on se retrouve avec un problème de drone. Mais si quelqu'un peut l'abattre, c'est peut-être le sniper. You got this. On va lui faire confiance, on va lui dire de remettre une douille. Et l'air, on peut essayer d'aller le couper, mais... Ah, il shred en tapant comme ça. Oh, c'est mignon ça. Est-ce qu'il pouvait lui mettre 4 sinon ? Non, mais il n'a pas il n'a pas le scar tissue. Je risque de pouler surtout. Ce n'est pas grave. Notre sniper a encore un overwatch, donc si ça poule, ce n'est pas grave. Wow, on l'a eu. Ok, LR, tu reviens. J'aurais pu me mettre en overwatch direct. Je me dis que un tout petit peu plus de chance de ne pas pouler, ce serait cool. Parce que là, on va devoir avancer à découvert. On va envoyer nos furtifs devant pour scouter la zone. Comme ça, on saura. Et puis récupérer les loot éventuellement. Non, qu'est-ce que j'ai fait ? C'est pas nous furtifs, ça. Ça, c'est boss. Putain, c'était Adélis d'aller là. Ok. Ah, c'est le planche avec les personnes. Ça se voyait, de toute façon. L'air, du coup, on y va. Ouais, enfin, c'est peut-être... On va resserrer quand même. On va resserrer. Personne ne va dépasser cette ligne, je pense. On va tout mettre à droite. Parce qu'il faut quand même qu'on fonce maintenant parce qu'on a... on a pulé bien trop tôt par rapport à l'emplacement du hack à faire. Les recrues, je vais quand même laisser un overwatch. Celui-là. Constanza. Oh, bah non, on peut mettre les deux. Allez. Tu as l'air mignonne. Mais on n'a rien compris à ce que tu as dit. Ça a-haut. Il est là pour le backup. Et le sniper, bah ça serait bien de le laisser toujours en overwatch. Il va avancer tranquillement le long de la crête. Simplement parce qu'il a le super shred, en gros. On peut laisser le canoni en backup aussi vu qu'on a un groupe lent, un groupe rapide. Laissons les lents y aller à leur rythme. qu'il est rapide de préparer le terrain vu que la moitié est cachée. Ok, voilà, des copains. Ils nous ont vus ou c'est ça haut ? Non, ils ne nous ont pas vus. N'oublions pas qu'on a la roquette et on a la salve. C'est-à-dire que là, je peux ouvrir à la roquette direct dans leur gueule. Je suppose. On doit l'avoir. On doit l'avoir. Je ne crois pas que ma roquette n'atteigne pas là-bas. Ah, mais merde, attendez. C'est le hack, là ? C'est l'endroit qu'on doit hacker ? C'est ici ? Ou c'est ici ? Ou c'est plus loin ? Ah, pourquoi il ne me met pas l'info ? C'est où que je dois hack ? Ouais, bon. C'est là, ok. Non, on peut casser ça, on s'en fout. Bon, alors, si je n'ai pas l'angle, ça va me rendre fou, parce qu'on a juste besoin de toucher le fond. Ok, on n'a pas. Il y aurait ça, mais on toucherait le frost vétéran, là. Franchement, je suis quasiment sûr que ça touche, là. Allons-y. Une dispersion dans le bon sens vous aiderait un petit peu. Dans tous les cas, on va foutre le feu partout. On était déjà visible, apparemment, on n'a rien looté. Ah là là, le tir était naze. Là, il nous voit, là, il ne nous voit pas. On va juste se mettre à bordure, mais on n'aura pas une belle embuscade. Ok. Alors, attendez, on va faire comme ça. Juste comme ça. Je ne voulais pas descendre, monter. Alors, si je vais là, il ne nous voit pas, mais il faut préparer quelques overwalls. Hop. Parce que s'ils viennent nous chercher, qu'on soit prêts, c'est quoi ça ? Petite cage de données, hypnographie, donc on prendra la cage que je vais donner à la fin de la mission. Là, il nous faut le double overwatch, parce qu'il est spé. Boss, c'est un shotgun, il faut qu'il soit assez proche. S'ils montent, ils sont morts. Les deux recrues. Je me demande si je les progresse pas un peu plus. De toute façon, leur tir ne sera pas incroyable. On en aura quand même là. Elle est bien plus rapide. Sao, elle est invisible. Mais si on veut qu'elle le reste, il vaudrait mieux qu'elle se planque quand même. Qu'elle reste à portée de slash. Là, on va plus les voir, donc les autres, il faut faire attention sur leur mouvement. J'aurais dû faire le sniper avant. Et là, on aurait pas pu ouvrir à la roquette là-bas, de toute façon. Je vais me mettre derrière. On sait que c'était une case de plus pour être vu. Donc juste derrière. Fireshoots, voilà. Très bien. Ok, les drones qui viennent pas nous embêter. Eux qui pull. Set de dégâts aux pompes. Waouh. Ok, 34%. On l'a défoncé le frost machin. Par contre, ils sont pas montés du coup. Ok, on s'en fout. Ils bougent pas. Regardez, ils restent près de l'objectif en fait. Clairement, c'est de l'intox, le fait qu'ils se déplacent. Alors là, c'est marrant parce qu'on les pull tous. Il s'est mis là. Hum, intéressant. Constanza, on va juste regarder le pourcentage. Je mets 39. C'est même pas affreux, affreux. Alors là, on peut passer en discrétion. Alors c'est marrant parce qu'il dit qu'on passe en discrétion si on fait la totale, mais j'y crois pas trop. On va pas croire ça. Ça semble être une arnaque. Et sinon, bah on risque de pouler ces gens-là. Je peux descendre ici et aller là. Est-ce qu'il y a un intérêt à faire ça ? Lancer une grenade à clous derrière lui. Je suis pas sûr. Par contre, elle peut lancer une frag. Est-ce que ça casserait le décor ? Non, il est trop loin. Elle peut le couper en deux, évidemment. Ça, c'est gratos, mais le problème c'est qu'on pull l'univers en faisant ça. Puis si on doit déclouer la petite, je préférerais que ça soit pour tuer une de ses vipères là justement. Alors, elle pourrait s'échapper comme ça ? Non. Dès que j'arrive en haut, on est vu. Elle est quand même bien bloquée à cause de lui. Sniper. Là, on aurait un flank. On va te remettre le canon. C'est la violence parce que si je pull, on va être dans la merde, mais bon. Il n'a pas la vision. Ça, c'est Snipe. Ouais, c'est à la vision commune qu'on aurait le Snipe. Ok, on va faire ça. Voyons déjà si on pull des drones. Il aurait pu y avoir deux tourelles là. Mais vous voyez, il était quasiment fermé ce train. Ouais, sinon il y a un passage quand même. Mais là, on ne voit personne. Donc là, on peut faire un This One Is Mine histoire d'avoir un tir quand même sur un lancier ou ou ce Frost Trooper. Non, le Frost Trooper, on s'en bat l'œil. J'aimerais bien tirer sur un pote qui n'est pas poulé en fait. Ce qui peut paraître il va être bizarre mais c'est si on le pull. On aura un tir dessus pendant trois tours. Donc Frost Légion à deux heures. Ça, c'est une vipère. Ok, on lock lui. Et là, je peux tirer sur lui au pistolet. On a 28% de chance de faire deux. Mais le mettre à un, c'est pas mal. L'autre option, c'est de me mettre en overwatch simplement ou lancer un fumigène sur les copains. Ce qui serait pas mal d'en envoyer un par ici. Ok, le canon couvert lourd. Ok. Parait à donner des travaux d'équipe. The business, non. Le canon, ça va être un overwatch. The business, j'aimerais bien sortir de là mais je crois pas trop à leur truc là. C'est dommage parce que j'ai envie d'y croire. J'ai vraiment envie d'y croire. D'aller jusque là au moins. Sinon, on donne juste un overwatch sur les copains. Je peux tenter avec lui, il me dit que ça passe là. Ouais, mais en fait, je veux prendre sa place à elle. Ou sinon, je recule comme ça. Ok. Faisons ça et toi, tu y vas. Et toi, tu m'allumes ce truc. Ok. Bon, c'est tanky. On lui a mis un. Est-ce qu'il a le scardichet ? S'il ne l'a pas, c'est bien. Ok, il ne l'a pas. Il ne l'a pas. Du coup, Dayak, on va quand même mettre la double vigilance. J'aurais pu l'enflammer. Putain, mais je suis con. Au lieu de faire la double vigilance, j'aurais pu l'enflammer là. Et il ne nous posait pas de problème. Bon, après, on l'aura toujours, mais... Shotgun là, il aurait été flank. Ouais, il est flank. Mais là, on pull. Et là, on est... Oh, putain, ça aurait été tellement beau là. C'était tellement incroyable. Et là, on tire juste sur le gars en dessous. Ouais, mais là, c'est mon perso qui flanque. Qui flanque par... Oh, quoique, il y a la caisse devant. Il va faire quoi ? Il va monter et nous prendre à revers. S'il fait ça, il va décloquer Shinobi. Si je vais là, on pull, mais au moins, je peux flinguer lui. Non, là, je ne le vois pas. Ici. Ah, ouais. Ouais, ben non. Ouais, on peut aller là. C'est notre médecin, il se soignera s'il a un problème. Il se soignera s'il y a un problème. 91%. Ok, Constanza, du coup. On peut tenter le 39, maintenant, ça ne mange pas de pain. Rater. Adriel. Adriel. Oh, il va nous lancer une grenade. Oh, ouais, il va nous lancer une grenade, c'est sûr. Le pire, c'est qu'il y en a un qui ne voit pas et je suis quasiment sûr qu'il va lancer une grenade. Evidemment, aller couper un truc là-bas, c'est intéressant, mais non. On peut la décloquer sans pouler, là. D'où elle est, je ne crois pas qu'elle poule les ennemis là-bas. Encore que... Je ne suis pas sûr sûr. Bon, je vais quand même me décaler au cas où s'il décide d'avancer, tant pis. Et on va faire la vigilance au cas où il nous décloque. Et là, j'aimerais bien sortir de là. Sortir de là. On se récacher là. Ok. Ok. Ça poule, mais durant leur tour. Ce n'est pas très grave. Ils sont juste deux. Lui, il va croire qu'il est à l'abri, là. Le drone, on s'en fout. Crame pas tous mes overwatches parce qu'il vole, lui. Il va tout cramer. En plus, il n'y en a pas un qui touche. Bon, le sniper s'en chargera de toute façon. Ouais, parce que là, rien. Est-ce qu'il a le scar tissue ? Probablement. Deuxième drone. Non, il ne l'a pas. Deuxième drone. Encore inutile. Ah, c'est chiant de flinguer nos trucs là-dessus. C'est quoi ? Protéger, lui, de l'ascar tissue. Ok. Donc, lui, ça ne servait à rien, le pistolet. Oh, il fuit. Ah oui, on a tué tout son pack. Oh, mais c'est parfait. Ça ne pouvait pas tomber mieux. Parce que finalement, on n'a pas poulet tout ce qui est pot de vipères et conneries. Le This One Is Mine est toujours d'actualité, mais on va flinguer les drones. Oui, ça. Oh, je l'ai raté. Comment je l'ai raté ? Il ignore et il perd fort. Et je l'ai raté. Ah, bon, en même temps, il n'a pas de scar tissue, donc oui, on l'aura. L'autre, par contre, ça va être plus dur. Pas grave, tuons lui déjà. Pour être sûr. On a un shotgun qui est en position. Je pense que maintenant, on peut pouler. Parce qu'à un moment donné, il va falloir le faire, de toute façon. voilà, et puis on pourra en enflammer un. Et on flingue le drone. Un de dégâts, protégé, donc on lui a fait zéro. C'est vrai qu'avec les 3 d'armure, c'est compliqué quand même. Ça va être compliqué. La frag. On ne peut pas, quand il vole, lui lancer des grenades frag. Donc, il y a ça aussi. On pourrait le contrôler, ce drone. Je n'ai pas vu de CEM. vu qu'il n'est pas tuable, ce drone. Ouais, je crois qu'on va prendre ce drone. Je ne sais pas comment, comme ça. On avait un angle mort, c'est pour ça qu'on ne le voyait pas. Dommage d'avoir utilisé autant de ressources sur ce drone, alors que finalement, on va le contrôler, mais je voulais garder pour une CEM. il va me sortir la CEM plus tard, c'est sûr et certain. Ok, et là, on voudrait couper lui. Ça se shred au passage. Ok, alors, couteau ou PM ? Alors, quand il aura l'aspect PM, je pense que PM sera toujours le deuxième taquet. Mais là, tant qu'il a le meilleur couteau, 2 à 4, 2 à 4, 45 de crit, 14, mais on shred, c'est surtout pour le shred, là, pour le coup. Comme ça, on lui a enlevé toute son armure. Il n'a plus que 4 points de vie. On pourrait l'achever. Mais l'incendiaire, je pense qu'il faut le mettre sur la vipère, la con. Le sergent, c'est une belle cible. Le sergent, c'est une belle cible pour un flamme. Comme ça, on ne s'occupe pas de lui parce que couvert lourd, machin, là-bas. Deux dégâts, plus brûlure. Ils vont mettre du poison partout, par contre, les autres, là, les autres pénibles. Ouais, il y a des chances qu'il nous embête. Bon, il nous a laissé son couvert lourd, on va le prendre. Couvert, grenade. On n'a pas de grenade. Il est passé où, le soldat qui était là ? Ah, mais il est parti, il a fui. Oui, il lui faut deux tours pour rejoindre le pot, donc là, il est en fuite toujours. Ok, vigilance. Andriel, j'aime bien son couvert, là. Mais d'un autre côté, cette vipère ne va pas se tuer toute seule. Ah, on a Potemkin. Mais à tous les coups, elle va se prendre une esquive. Par contre, si j'attaque avec Potemkin et que je suis en lourd, je suis bien, mais vous pouvez être sûr que l'autre vipère va nous capturer ou que le lancier nous one-shot. L'autre option, c'est flashbang dans le tas. Si je mets une flashbang sur elle, lui et lui, non seulement on arrête net le lancier, mais les deux vipères sont dans les choux. Du coup, je pourrais aller au couvert lourd, là. Je vais peut-être lancer une frag. Bah, parce que si on peut la tuer sans ça, autant pas s'embêter. Ok, complètement raté la greu, c'est une blague. Bon, il ne nous reste plus que Potemkin. Non, mais on va la tuer. Tant pis. Non, ça eau, je veux dire, oui. Ce qui est un peu le même combat avec Potemkin. C'est les mêmes spés. Les deux, elles devraient être binômes, moi je dis. One-shot. Le loot. Plein de jolis loot. Trois de brûlures. Waouh, maximum de brûlures. Et on pourra empoisonner. Jolis les pistoles. C'est con, parce qu'il y avait le PM, il le tuait, quand même. Là, on va se prendre un mauvais taquet. Oh, ça va. Ça va. Ok, il va juste sur ça haut. Waouh, les cinq de protect qui ont sauté. Les cinq de protect qui sautent en un coup, ça fait mal. Mais, ils servent à ça. Frostmarked. Frostmarked. Ok, ça chill et il bouge. Pour nous capturer. Oh, c'est intéressant ça. Comme move. C'est dommage qu'il nous a enlevé la céramique. Parce que du coup, on est blessé maintenant. Ok, notre medic, il faut aller sauver. Potemkin, ça haut, elle n'a pas pris grand chose. Là, on a le flanc, mais j'ai plutôt intérêt à tuer lui, non ? Parce que là, on va se dévoiler. Il est temps. On a aussi la vipère qui est flanquée là. Justement, si je quitte le coin, elle, elle a aussi le shotgun. Le shotgun ici. Ah, c'est pas mal. Le problème, c'est que je n'ai pas de balles. Si je veux la stopper, il faut single reload. Et du coup, ce n'est pas un flanc. Bon, je lui mets 6. Ça suffit ou pas ? Oh, cryostatic smart vest, il a renvoyé du froid. Mais il n'a pas lâché ma copine, ce sagouin là. C'est con, je dois recharger. On va rester à couvert. Lui, c'est bon, il peut recharger. Si je me mets là, je flanque le lancier. Si je remonte, si je remonte, je flanque. Je flanque quelqu'un là. Ah non, on flanque personne. Ok. Et là ? On va juste flanquer qui est le lancier d'où on est alors. Un dégâts. Bon. Ce n'est pas cool. Combien on a, la LAC ? 88, ce n'est pas mal. Par contre, on ne pourra pas ramasser les loots en étant stun, si ? Non, on ne ramasse pas les loots. Et je n'ai pas le mouvement pour aller là-haut. Ok, notre sniper. 88 sur l'advent dueliste à l'autre bout du monde. 81 sur l'advent Pathfinder en défonçant son armure. Et c'est un crit. Oh, le loot, on ne l'aura jamais là-bas. Mais il est mort. 28 sur la vipère chiante. Ça, c'est un problème, cette vipère-là. C'est vraiment un problème qu'elle n'ait pas lâché notre copine. Je ferais bien un travail d'équipe sur Business qui a un meilleur positionnement. Mais si, si je viens là, par exemple, pour assurer le kill sur lui, je n'ai pas la vision sur la vipère. Si je viens là, ça devrait être ok, par contre. Ouais, allez. Espérons qu'on ne poule pas à notre pod. Alors là, évidemment, on a regagné un point. Ah oui, on aurait pu faire un truc. Ok, c'est pas grave. Et on l'a raté. On a le pistol, mais je ne peux pas me permettre. On peut venir stun la vipère. Ah ! Alors ça, c'est méchant. Mais au pire, on lui tirera dessus si ça la désoriente, ça devrait marcher aussi. Et tour des 4, on n'a même pas besoin de s'embêter. On n'a vraiment pas besoin de s'embêter. On a le poison sur lui. Ah bah, on peut toucher que lui. Bon bah, on garde notre frère d'arme, alors. On va avancer la petite. Et on va empoisonner elle. À moins que j'ai une autre cible, maintenant. Poison sur le hadder. Alors c'est Frost, donc elle prend le poison, je crois. Ok. Et sinon, 17, 4. Ah, on utilise le frère d'arme, alors. Mais le frère d'arme, ce qui m'embête, c'est que ça me bouffe un... Ça me bouffe un tir en même temps. Ouais, mais bon, on a un tir de merde. Ok, ok, allez, on élimine tout le monde, comme ça, on ne s'embête pas. Ah, bah, j'ai même pas le travail d'équipe. Donc, on revient en arrière. Donc, pas de travail d'équipe, on peut faire vigilance là. C'est lui qui devra gérer ça, donc on va faire le poison sur l'autre. Parce qu'on l'a raté. Ah, c'est dommage. Du coup, j'aurais pu faire le PM sur la vipère pour l'endommager un peu. et directement faire le poison sur lui. Promotion pour Dayak. Ok, revenons là. Donc là, on a quoi ? On a un coup de couteau gratuit. Suivi. d'un tir. Même quand elle est stun, elle riposte des trucs. Ok. Ok, une belle leçon apprise. Ne pas taper les adders au corps à corps. On aurait dû s'en douter quand on lui a tiré dessus au corps à corps, on a pris un. Mais là, on a pris cinq quand même. Mais alors, pourquoi mon drone n'a rien pris, lui ? Je comprends pas. Mon drone apparemment est pris pour cible. Pourquoi ? Je sais pas. Désorientation annulée. Tu vas me ramasser ce loot. Ok, coupons. Lui en deux. Non, on n'a pas besoin. Notre sniper, il doit avoir la vision. On va juste couper lui en deux. On va se soigner d'abord. À moins, un loot. On commence à avoir pas mal de loot. Ah merde, on voit pas le... On voit pas l'autre. Pétrole, un couvert lourd. Ah, il faut peut-être qu'on ait la vision parce qu'on a peut-être perdu en bougeant le shinobi. 28. On va voir les renforts bientôt. On va demander l'évac ici. Ouais, alors c'était pas malin de l'avoir tapé quand même parce que là, on se prend une grosse blessure pour pas grand-chose alors qu'il n'avait rien pris quasiment. Bon, au moins, le medic est à côté. Me dis pas que je prends un feedback à cette distance quand même. Non, ça va. Alors là-bas, non mais on le voit. On le voit, donc, très étrange. Là, on n'a pas de tir. Là, on aurait un tir mais on va pouler l'autre côté de la map. En même temps, on a besoin d'aller chercher ce loot donc, voir ce qui se passe de l'autre côté serait une option. Ou aller dans ce train. On tire même si on a zéro, on sait jamais. Si je triche en notre faveur, il ne faut pas le négliger. Deux balles, deux overwatch. Ça me va. On réveille le copain ? Alors, on peut le stabiliser avec le sien, on peut le stabiliser avec les nôtres. On peut le stabiliser en courant. C'est quoi ça ? Target, soldier, c'est quoi stabilise ? Une action, stop a soldier for bleeding out. Un tour avant recharge. On n'a pas besoin de medikit pour le stabiliser ? Quoi ? Quoi ? 4 medikit. Ah ouais, on n'a pas besoin et on peut le soigner juste normal. Non, on va quand même lui mettre un soin de medikit. Mais pas sur toi. Ah non, on l'a stabilisé. Ouais, mais on ne l'a pas relevé. Ah, on peut le ressusciter. Ok, ok, ok. Allez, il fait ça. Et là, on lui met 4 de soin. Il lui manquera un, mais on pourra lui remettre. Tu ramasses les loot ? Non, tu ne ramasses pas les loot quand je te... Je ne te le dis pas. Ça, c'est une très mauvaise habitude de ne pas ramasser les loot. On va rester au couvert lourd, quand même. Je pourrais aller le tuer. Pas en cours à corps, mais en un moment là, peut-être une greu. La fenêtre est cassée, j'ai l'impression. On peut pirater aussi. Ok, non, non, restons là. Comme ça, on pourra utiliser le petit soin pour le point de vie manquant. On va rapprocher les recrues pour qu'elles aient quelques tirs si ça bouge. Mon sniper n'a plus la vision, ce qui est plutôt étonnant, ça. Parce qu'il l'avait tout à l'heure. Et je n'ai vraiment pas l'impression qu'il ait bougé le truc. Mais on va devoir avancer pour éviter les problèmes. Fire shoots. Allez, tu n'as pas un tir là ? Tout ce mouvement, notre sniper n'a pas eu de tir. Oh, ça, ça fait plaisir parce qu'on n'aime pas celui-là. Il vient de prendre 5. Allez, prends-toi un tir de snipe, ça serait rigolo. à dégager. Oh là là, 93% qui passent à la poubelle. Oh mais quel mauvais ! Oh non, comment il a pu ratestir ? Notre drone qui est protégé. Oh non, 93%. Oh, c'était tellement beau. Allez, on le soigne. de 1 point de vie. Et on recharge juste une balle. Non, on va se mettre à couvert parce que là, on est... Ah oui, quoique, on est en couvert léger et c'est un lourd pour elle. Euh, ouais. Je ne veux pas aller trop à droite non plus. Constanza Castillo. Alors, pourquoi c'est un couvert à lourd là et pas là ? Ah oui, parce que c'est juste une barre, d'accord. Ok, l'air. L'air, il est de nouveau d'intact mais il n'a plus de céramique. Le loot. Ok, c'est le seul qui peut aller le choper dont on se fiche qui prenne des blessures. Oui, il faut rajouter la fin de la phrase parce qu'il a déjà tombé, donc... Mission loot. Pas du tout la mission suicide. Une clé et deux autres trucs de noyaux. Ouais, c'est pas mal quand même. Alors, Dayak. Dayak, il faut amener cet overwatch bien plus près. Ce qui m'embête, c'est... Ouais, on va se mettre là parce que c'est quand même incroyable pour plus tard. T'as un frère d'armes, non ? Constanza Castillo. On va la juste la mettre là. Ouais, les recrues, vous voyez, elles sont pas très très utiles. Mais, elles sont toujours là pour caler un ou deux overwatch en cas de grosse infiltration ennemie. Ce qu'ils ne font pas parce que c'est des plots, mais voilà, disons qu'il y a l'option. Il faudrait tuer quoi ? Bah, le lancier. Évidemment, c'est le seul qu'on peut pas atteindre, donc il faudrait tuer au moins lui. Notre shinobi. Toujours dans le pétrin. Toujours tuant les gens. Ça fait le troisième qu'il meurt comme ça. Le snipe. Bah, si c'est pour faire un overwatch, autant se mettre en position vachement plus cool. Genre, on voit tout là ? Il y a une petite porte, on pourrait avoir lui. Suffit de le voir pour l'allumer. Vu le pourcentage qu'on avait tout à l'heure, non mais c'est une blague quand même. Vous vous rendez compte, une case et on l'avait en flanque. Là, il suffit que j'avance d'une case et on l'a en flanque. Donc, on peut faire un this one is mine. Et un overwatch sur l'autre. Je ne sais pas si j'ai assez de balles. Ouais, deux balles. Ok. Le canonnier. Pareil, on aurait un bel overwatch. Sinon, je me mets en bas. Ah, je peux déjà le tuer comme ça ? Chiot. Il faut que je le fasse parce que si je rate mon this one, on a un lancier dans la gueule. Sur ça haut, en plus. Ah, dommage, j'aurais dû faire ça en proms. On ne l'a pas tué. Ok, le this one va marcher alors. Idéalement, ça serait le duelist qui bouge en premier, il se prend l'overwatch et le this one après. Mais bon, on ne peut pas trop espérer. Et là, on a notre hacker. Alors, on devrait avancer avec notre hacker au lieu de faire le kéké. Mais je me dis que donner un you got this ici serait pas mal. Ou même le donner à un des deux là-bas. Merde, on est flank direct là ? Ah oui, on est flank direct. Chiot. En même temps, c'est des armes de merde qu'ils ont là-bas. Autant aller au hack. Autant préparer le hack, on s'en fout. Voilà, là on pourra hacker de là, c'est ça qu'il me dit ? Alors, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas hacker de là où il y a un trou, mais on peut hacker de là où il n'y a pas de... Ce n'est pas très clair. Ce n'est pas très clair. Et le drone ? Le drone, il faut qu'il attire l'attention devant lui. Idéalement, on va le mettre là, oui. On essaie de... Non. Non. Bah, autant faire le 4%. Est-ce qu'il tirerait sur le drone ? Non, évidemment. Oh, il l'a raté. Il n'a pas de tir, du coup ? Oh, il n'a même pas les mains fulgurantes. Mais qu'est-ce que c'est que ce dualiste de merde ? Ok, Overwatch derrière sur un drone, c'est bien parce qu'on a dû faire sa armure, mais évidemment, on rate. Mais ce n'est pas grave, on est déjà loqués sur le lancier. Le problème, c'est que le lancier maintenant a un point de vie, il n'a peut-être pas de quoi foncer. Oh, tu aurais pu le tuer avec le revolver. Sérieux ? Non, deux fois, on le rate au revolver et le Z-1-E's mine n'est pas parti. Par contre, il est nul parce qu'il n'a plus de vie. Ok. Mais vous voyez quel malheur là ? Le malheur des deux tirs de pistolet raté et du Z-1-E's mine qui ne marche pas parce qu'il ne va pas sur elle et qu'il est passé en diagonale. C'est quand même... On sent bien qu'en temps normal, je me serais fait enfler par un truc à la con. Alors, on peut détraquer. Elle est nul en détraquage. Et toi ? Et toi là-bas ? Toi, tu as trois tourelles à hacker. Qu'est-ce que c'est que ces conneries ? Ok. Commençons par par l'objectif. Alors, protocole ennemi, les statistiques de piratage augmentent de 10 de manière permanente. Eh ben, c'est chouette. C'est très très chouette pour le perso. Mais réduire le coût du contact d'une région, ça fait mal au cœur. 4% de raté. Presque. Presque raté, celle-là. Mais 10 de hack, évidemment. Alors, ça aurait été bien de le mettre sur l'autre, comme ça, elle aurait pu se mettre à hacker, mais franchement, on va la faire soigneuse et Overwatch, on s'en fout. En fait, elle sera juste frustrante, c'est quand on n'aura pas d'autre hacker. Mais c'est justement ça. Il faut la considérer comme un tireur. Et non, enfin, comme un médecin tireur. Alors, maintenant, elle a plus 10 en hack. Hypnographie, réduit la volonté, mettez la main sur une cache. Ok. On veut la cache. Putain, mais c'est quoi ces jets de merde que je fais depuis tout à l'heure ? Ça, c'est des jets réussis au tir. C'est des 20% détruits comme ça. Ok, une petite cache de données. Les vagues dans 4 tours, on a le temps. Là, on peut mettre un petit coup de couteau tranquille. Putain, je dois tout tuer avec mes deux boulets. Là, évidemment, on va se mettre à l'abri avec l'air ici, vers les vagues. Le drone, on va continuer à pousser un peu. Il est contrôlé permanent, le drone ? Ah oui, mais on ne veut pas le perdre non plus. On veut le ramener, notre drone. hop, il s'en va. Notre shinobi, par contre, peut se le faire, mais si je pull un autre pod, là, il y a les renforts qui arrivent. je vais quand même soutenir mon shinobi. Sao, Sao. Où es-tu, jeune fille ? Hop. Et on va préparer contre le... Ah ! Ce qui m'embête, c'est que là, je mettrais bien tout le monde du même côté. Simplement parce que les vigilances, je n'ai pas envie qu'elles partent à D-Born. Là, on va full recharger parce que le pompe, ce n'est pas cool. Là, Overwatch. Overwatch. Ouais, en gros, je peux le tuer. Ah mince, je ne le vois même pas. Oh non, mais tu m'emmerdes. En fait, si, je peux avancer après le voir et ensuite le tuer. Mais je me dis que on peut le laisser avancer. Il y aura des overwatch contre le pod. Et tous ceux qui ne seront pas partis seront encore là. Il peut nous tirer dessus d'où il est. Ah, je n'arrive pas à y croire, le pénible. Parce que l'idée, ce n'est pas de lui donner de cible. Sinon, il va nous tirer dessus. On va se planquer là. Hop. Donc, j'ai mis un protocole, mais bon, finalement, on ne va pas l'utiliser. 92. Je vais manquer de bastos si je fais ça. Il n'y a que lui qui a le full perce-armure. On ne veut pas avoir d'ennuis. Et pétrole ? Bah, pétrole, on veut le rajouter là. Il est où ? Je l'ai mis en bas ? Pourquoi je t'ai mis en bas, toi ? En haut, il ne verra pas de l'autre côté, par contre. Mais si ça pop de ce côté, je serais content quand même d'avoir au moins un tir. Et puis, si ça pop de l'autre côté, lui ne pourra pas tirer, mais ce n'est pas grave, il tirera sur le dueliste qui va se pointer. Donc ça sera encore mieux. Alors, 1, 2, 3, 4, dont un gars a 6 points de vie. Oh, c'est que des spires de base. On n'en verra pas beaucoup des potes comme ça. Non, lui, on ne sait pas. Il y a quelle couleur ? Éclaireur. Non, ce n'est pas un truc de base. C'est un sniper pénible. Set de dégâts. Waouh. C'est qui qui avait ça ? Ah, un spear overwatch. Ah bah enfin, il fait des trucs. Waouh, il lui a mis 3 et 7. protégés, ils sont invulnérables parce qu'ils ont le scar. C'est dommage, avec tout ce qu'on leur met, et tout ce qu'on ne leur met pas, aussi. Du coup, on ne sait même pas s'il a le scar, lui, tellement il n'a rien pris. Dueliste. Il n'a rien fait. Quoi ? C'était un full mouvement, ça ? Je ne sais pas. Mais vous avez vu, le soldat d'advent, 4 points de vie, le truc. Il a pris 7 tirs de pistolet, etc. Bah oui, mais c'est normal, en même temps. Alors, par contre, elle a été complètement flancé. Non, ils se sont bien mis à l'abri, putain, comme ils scattersent bien, là, les vilains. Il ne nous reste pas de grenades. On a toujours une flash qu'on n'a pas utilisé avec le shinobi, mais le shinobi, vu qu'il tue un perso par tour, c'est un peu embêtant d'utiliser des grenades à la con. 96%, c'est un bon slash, ça. Sur l'éclaireur. On lui a mis que 5 en écorchure, c'est malheureux. Sinon, il serait mort. Notre sniper, c'est le tour où on ne peut rien faire avec. On va juste venir là. Si on avait le Z-Swan, on pourrait faire Z-Swan rechargé, avec Kinnan, la technique un peu du Tavnish. Mais lui, il est beaucoup plus stable avec ce flingue. Donc, il utilise moins la combo, mais plus la puissance brute. Les deux en position, mais pas de munition ce tour, c'est vraiment con. Notre protocole. On peut faire brûler quelqu'un. Le dueliste, c'est même pas le plus dangereux. On a deux duelistes. C'est l'éclaireur le plus dangereux, mais bon. D'un autre côté, l'éclaireur, il devrait déjà être mort. Boss. Boss, il peut venir là et mettre un coup de shotgun à quelqu'un. Ce ne sera pas un super tir, mais ce ne sera pas dérisoire. le pourcentage sera bon. Après, je peux faire ça. Regardez le pourcentage. Grappin, il me barrait. Ah, j'ai le ripjack aussi. 71%, 92% sur le soldat. Et le ripjack, c'est un 4 auto, mais qui peut faire des égratignures aussi, en vrai. Il faut faire attention à ça. Il met 4 là, mais il ment. Il ment. J'ai déjà vu des égratignures sur cette merde. 92, par contre, ça a l'air propre. Les égratignures, c'est tout le pavé vert. Mais regardez le reste. Pourquoi tirer sur lui ? Parce qu'il a 3 points de vie, en fait. Oui, ok. On lui a mis 7. Ok. On avance les recrues. Elles n'ont rien pris encore, nos recrues. Lui avait la grenade. On aurait pu faire un truc savant, au lieu de faire un truc de merde. On aurait pu faire un truc savant si j'avais avancé un peu plus. Bon, c'est pas grave. On a 25% de chance de sécher un truc. Il faut le tenter. Ou alors... On vigile. Là, je peux aller là. On aurait un très beau tir sur l'éclaireur, mais... L'éclaireur a une excellente défense, donc avec la recrue, je ne suis pas sûr qu'on l'ait vraiment. Et là... On a le slice and dice. On a le slice and dice. Si je viens là pour le slicer, on aurait un tir sur l'autre. En admettant que je fasse 4. Il faut tenter le double kill. On y va pour la totale ou pour rien du tout. Ok, on l'a eu. Et du coup, le 91. On est complètement flank par contre. Mais vu qu'il est déjà blessé, s'il y en a un qui doit re-être blessé, c'est lui. On va tenter le stun quand même sur la crotte. Vous voyez, il va forcément l'avoir en flank. 6% Ça se tente. C'est raté. Flamme protocole. Ah bah oui, il nous restait ça. Très bien, faisons que ça. On aurait pu mettre le poison protocole parce que même en faisant le dégâts minimum à 3, on faisait le poison à 4. Mais là, avec la brûlure, c'est un peu pareil. C'est qu'il y avait de fortes chances qu'il ne puisse pas bouger de toute façon en le faisant. Et là, il va brûler donc il va bouger. Ah mais on avait Adélis qui pouvait le tuer en plus. Oui, mais je n'avais pas pensé à ça. J'avais pensé à l'évacuer elle. Donc, ok. Bon, mission tranquille. Ça s'est bien passé. Hormis cette histoire de riposte de dégâts, mais je n'avais pas bien saisi le premier en fait. On va mettre un You Godzis sur lui. Juste pour dire qu'il va se défendre tout seul s'il y a un problème. Ok, on rentre. On rentre. On vient là. Hop. À la casa, ouais. On va à la casa. Eux, ils ont rechargé. On ne va pas attendre les prochains renforts. On va se casser simplement. À moins vraiment qu'on ait un gros lan qui met 10 ans à rejoindre la zone. Ça ne sera pas l'air en tout cas parce qu'il trace lui. Puis on fera les soins. On va essayer de récupérer le robot évidemment. S'il est recrutable. Logiquement, ils sont tous recrutables. Vu qu'on peut même les construire. Et ça, c'est plutôt cool parce que vu qu'on peut les construire, on peut avoir la version rebelle des drones en question. C'est quoi ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Tout le monde est là ? Tout le monde a joué ? Attendez. Toi là-bas. Ok. Les renforts sont encore loin. On va juste passer là. Allez, on est back. Alors, commençons par le drone. Pour être sûr de ne pas me planter. Et que genre, il se libère parce que le hacker n'est plus là. Hop. Allez, tout le monde à la maison. On aura deux blessés si j'aime bien compter. Et logiquement, un drone. Je vais manger la barre. Simplement parce que ça augmente la volonté. Ça, si on a eu une petite perte, il sera full. Et l'air, il fait son rapport à Advent avant de rejoindre XCOM. Hop. On sait bien que c'est le traître. C'est l'agent secret. C'est le triple agent double. Non, le double agent triple. Ouais, c'est un des deux. Alors, hop, on retourne à l'Aventure. On a laissé quelqu'un en vie. Excellent. Ok. Non, celui qu'on a laissé en vie, je pense que c'est le drone qu'on a capturé. Non ? Ouais, on va dire que c'est ça. Et dans la zone, on devrait avoir une CEM et un drone maintenant. Si je dis pas de bêtises. Alors, pareil, sur les robots, les droïdes, je pense pas que ça nous donne des droïdes. Je pense que ça nous donnera des CEM. Je suis pas sûr, sûr, mais je crois pas qu'on puisse construire les droïdes, nous. Donc, ils ont forcément me modifié. Et là, prendre le robot, si se trouve, ça nous donnerait une CEM aussi. C'est possible. Hop. Alors. Debriefing. Qu'est-ce qu'on a gagné ? Les cadeaux. Les cadeaux. On veut les loot. Bon, on n'a pas dû laisser beaucoup de loot. Voir aucun. Alors. Donc, on a Castillo et Val qui sont passés. Donc, Castillo et Val, ça sera Éliondre et Suixtu. Donc, Suixtu, ça sera Elle, là. Et Éliondre, ça sera l'autre. Sao. Sao, on va passer Finlam. Voilà le parcours. Alors, j'ai regardé un peu pour le pompe et tout ça avant. Il y a des trucs à faire avec elle, mais franchement, on va la faire Finlam quand même. Finlam qui se met du shield en tuant, etc. Là, elle aurait gagné trois shields sur les trois kills successifs, ce qui lui permettra de continuer à faire des kills sans prendre trop de risques. C'est plutôt sympa. Castillo, Dayak. Dayak, elle est Overwatch. On n'a pas besoin de chirurgien de terrain. On lui mettra protocole médical et aide-soignant pour faire le côté médic. Et ça suffira largement. Et on re-supply pour aider les gens à recharger plutôt que Troien vu qu'elle est nulle en hack. Par contre, tir de couverture, c'est indispensable. C'est l'interrupt. En gros, maintenant, quand elle est en Overwatch, elle interrupte en plus les trucs ennemis. Donc, avant qu'ils attaquent, par exemple, s'il ne bouge pas, elle peut tirer. Ce qui est vachement cool. Tu te mets à côté de quelqu'un, un lancier, il va te mettre une douille. Tu te mets en interrupte à côté de lui, tu le tues avant qu'il te tue. C'est sûr. Les deux-là, on laisse. Dracob, on devrait tout laisser à chaque fois. On lui met la licence to kill. L'idée, c'était d'avoir licence to kill pour les capacités spéciales d'agent. Et là, lui, c'est OPM qui aura la capacité. Je ne sais pas ce que ça fait, mais on le verra sur la mission. D'ailleurs, question bête, mais je n'ai pas saboté mes points XCOM sur une connerie, là. J'espère que je n'ai pas fait ça. J'espère qu'elle avait les points. Silencieux avancé. Scrambler. Alors, vous voyez, ces trucs-là, c'est ça que je n'arrive pas à installer. Alors, on m'a donné une astuce ou deux, comme je l'ai dit, mais ça ne marche pas. Comment mettre ça sur un de mes items ? C'est ça, ma question. Experimental Magazine. Ok. Tac, tac, tac. Rare, logbox, silencieux. Waouh, on en a ramassé des conneries. Basic. Voilà. Basic Blade Frame. Donc, c'est une lame. Et sur les lames, il n'y a aucune lame qui a un slot de libre. Dès que je fais upgrade l'arme ou si jamais je fais ou si je le mets dans un... Ah, durant un truc ? Ah. Ouais, peut-être. J'essayerai un truc, mais je ne suis pas sûr. En gros, quand une mission se lance, des fois, tu peux cliquer, mais je ne pense pas qu'il y ait de slot, en fait, pour pouvoir mettre le machin. Quartier du Commandant. Allons voir ce qu'on a repéré. Le grenadier d'Advent. M2. Ah, je n'avais pas vu. Scart issue. Lance grenade. Ouh, ça fait peur, ça. Monde voir tes grenades. Non, il n'a pas de grenade spéciale. Il n'a pas de grenade. Donc, il est toujours à la flashbang. Mais le M2, il a plus de santé. Ouais, il n'a rien de spécial, en gros. Si, son flingue est peut-être plus gros. Je n'aime pas du tout le lance grenade. Ils disent qu'il utilise peut-être qu'il aura peut-être qu'il aura d'autres grenades, maintenant. S'il a l'incendiaire, c'est dangereux, les lance grenades. Mais on le saura que s'il nous tire dessus à l'incendiaire. Donc, au mauvais moment. Alors, les soldats, donc on va leur mettre leur nom. Ouais, on a trois noms à mettre. On a des levels à mettre aussi. On a des levels des levels, oui. Donc, Constanza Castillo. Promotion. 6 points de vie, 39 de courage. 65 de tir. OK. 13. Pas très rapide, pas très défensif. On va la mettre en Storm. Pas trooper, mais Storm, je ne sais pas quoi. Ça. Juggernaut, voilà. Rien à voir avec Storm. Mais Juggernaut. Comme ça, elle peut aller au corps à corps avec son courage. Elle a les points de vie pour pouvoir survivre. Et elle aura de l'armure avec ses 6 points de vie. Son tir, 69, sera pas mal avec son canon. Mais en même temps, vu qu'elle reste à couvert en général, elle tire des requêtes au début. À la moins 5 d'esquive, ce ne sera pas trop pénalisant pour son corps à corps. OK. Ça paraît pas mal. Comme ça. Vous voyez, quand je fais upgrade d'équipement, je remonte. Mais par exemple, l'armure, maintenant, je peux faire upgrade d'équipement. Mais il n'y a pas de slot. Pareil sur Gantlech, il n'y a pas de slot. Sur le canon, il y a des slots. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir upgrader par exemple mon couteau avec certaines classes. Et les couteaux n'ont pas de trous. Donc je veux bien qu'on puisse upgrader, mais s'il n'y a pas de trous, tu ne peux pas mettre les machins dedans. Ça ne me les propose même pas. Donc je clique et ça ne fait rien. Voilà. Et c'est ça que j'aimerais bien savoir comment ça marche. Alors, est-ce que c'est un mode ? Est-ce que c'est une recherche à faire ? Est-ce que c'est quelque chose ? C'est possible, probable même. Mais voilà, la question c'est qu'est-ce que c'est si c'est quelque chose. J'ai demandé à Wan mais il n'avait pas l'air de saisir ma question apparemment. Il n'avait l'air pas si compliqué pourtant mais j'ai du mal formulé ma phrase. Alors, Andriel. Merde, je n'ai pas mis le nom sur l'autre. Salut toi. Mais c'est quoi ça comme tenue ? C'est quoi ce jean ? C'est bizarre non ? La coupe là. Ce n'est pas un jean. C'est peut-être des sous-vêtements en fait. C'est peut-être des bas non ? C'est louche. Alors, classe, 6 points de vie, 24 de volonté donc beaucoup moins de volonté, beaucoup moins de visée aussi, beaucoup plus de mouvement et pareil d'esquive. Eh bien, on va dire que c'est un quelqu'un qui doit prendre moins de risques mais qui a quand même besoin des points de vie et qui n'a pas besoin de sa visée. Donc, pas besoin de la visée, ça veut dire plus ou moins grenadier ou lance-roquette. Donc, ça collerait avec Juggernaut, machin. Combat ingénieur. Parce que le mouvement pour avoir plein de grenades de mines à poser et le mouvement pour aller devant et les points de vie pour survivre éventuellement. Mais pas... Après, elle se replie donc le courage n'est pas un problème. Mais grenadier, grenadieux, ce ne serait pas drôle parce que le grenadier, il tire après avoir lancé ses grenades. L'ingénieur, il fait toujours des trucs, il peut réparer, il peut faire d'autres choses. Et puis, il lui reste plus de grenades en général à cause des fumigènes. Ouais, combat ingénieur. Ok. Et on va mettre le nom là parce qu'avant que j'oublie. Alors, hop. Suigstu. Attendez, je vais quand même le vérifier. Suigstu. C'est ça. Ok, Suigstu. La skin est ok. Pas besoin de mettre une aléatoire là-dessus. Et où est l'autre ? Alors, l'autre, c'était Higgins, Stallos, Darkinan, Denmother, Spectre, Kabir, Crypto. Alors, le surnom, il saute. Info de perso. Alors, le surnom, il saute parce que ce n'est pas vous qui choisissez vos surnoms. Déjà, c'est le jeu ou c'est les autres personnes. Nom de famille, donc ça va être à Aken. Aiken. Aiken ? Ouais. Prénom, point. Il avait le nom de Bière, je ne sais pas pourquoi. Kabir, non ? Ce n'était pas ça ? Kabir. Voilà, Aiken qui nous a rejoints et on va mettre le dernier, évidemment. Le psychopathe, là, qu'on a fait. C'était quoi ? C'était un espèce d'éclair. Non. Non. Ne me fais pas ça. Ne me mets pas en dernier. Il est là. Je l'ai vu. Là, Constanza Calcio. Ok. La tenue. Ouais, il va falloir changer ça. Personnaliser. Le nom, déjà. Alors, ça va être Éliondre. Et en nom de famille, L'Octa, regard, voyageur. L'Octa. L'Octa. Ok, fais-moi un... un petit random, là. Bon, sa tenue est ok, mais un petit randomize. Parce que ça a l'air d'être un pervers, ce... cet IA, là. Pas de jambes et des boobs. Ah bon. Ouais, je sais pas. Le rêve de tout homme ? Non, c'est pas le rêve de tout homme. Arrête. Elle peut pas s'enfuir, tu me diras, si elle a pas de jambes. Là, pas de jambes. Oh là là, mais... Oh, c'est joli ça ! Comment le voir ? Ouais, c'est pas mal, les motifs et tout sont cool. Puis, on voit les boobs un petit peu. Et Alain, il est classe. Ce qui fait un peu plus mastoc pour un canonnier, quand même. Ok. Tout ce que je veux, c'est qu'elle soit papier nu aussi, histoire que les canonniers, au moins... Parce que quand tu... Non, mais quand tu tires au canon et qu'il y a des douilles partout par terre, quand tu cours après, c'est comme quand tu marches dans une chambre remplie de Lego. C'est pas du tout agréable. Ok. Alors, on est bon ? Eh ben, on va stopper là. Et on fera les deux autres missions plus tard. Donc, les deux autres vont être tendus, par contre. à la moindre modification de la température de la zone, à la moindre énervement d'Advent, nos missions, elles ne sont plus équilibrées. Donc, j'espère que ça ne va pas bouger. On est 10 en Vigilance 2 en puissance. Vous voyez, la puissance n'a pas bougé. Et tant que la puissance ne bouge pas, nos missions sont valides. Si elles bougent, imaginons qu'elles décident de prendre un gros taquet là. Mais je pense qu'elles ne peuvent pas bouger. Vous savez pourquoi ? Parce que la mission qui permet de faire bouger la puissance d'Advent, je crois que c'est la mission de renfort. Celle qu'on est en train d'interrompre. Donc, si c'est ça, ils ne peuvent pas bouger. Vous voyez ? Alors, ce qu'on va regarder aussi, c'est dans l'Asie, les mecs, CEM, ah non, on a un Hunter Drone. Et c'est un Hunter. Par contre, les Hunter Drones avaient beaucoup plus de points de vie avant. Là, ils ont juste un point d'armure de plus, j'ai l'impression. Mais Résistance Hunter Drone, ça se trouve, il aura les stats de la Résistance. parce que ce n'est pas les mêmes. Et ça se trouve, il aura la tonne de points de vie. Donc la CEM pourra se faire réparer par le drone. Enfin, j'espère qu'elle aura la réparation. S'il n'a pas la réparation, c'est vraiment triste. Mais je crois qu'il l'a de base. Ok, donc c'est bien ça. On a bien ça. Tac, tac, tac. Rien d'autre à faire ? Au pire, vous me le direz. On aura le Jack. On pourra faire le Jack sur la mission d'assaut aussi. Parce que la mission d'assaut, l'avantage, c'est qu'une fois qu'on a nettoyé, avant de pouler le dernier pot, par exemple, on peut se dire on va se mettre dans un coin. Ah bah non, il faut choper un truc. Ouais, ouais. Non mais c'est bien quand même parce que c'est une mission de kill. Se faire un Jack, ce n'est pas très compliqué. Je ne crois pas. Voilà. Allez, on se verra. A notre prochaine fois. Merci d'avoir suivi et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada